La violence conjugale domestique existe depuis toujours et existera probablement toujours parce qu'elle a plusieurs racines elle a des racines dans chaque individu chacun naît avec un potentiel d'agressivité pour se défendre mais qui peut se transformer en violence Cette association a été créée il y a 12 ans par plusieurs services du canton de Vaud avec l'idée d'agir en complémentarité avec les services qui existaient déjà On sait que la violence domestique peut aller jusqu'à l'homicide En Suisse, deux femmes par mois sont tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en moyenne depuis une quinzaine d'années maintenant que les statistiques existent en tout cas on le repère et les services qui ont créé l'association voulaient essayer d'agir en amont de la violence c'est-à-dire le plus vite possible quand la violence démarre dans une situation dans un couple donné Donc l'idée a été de créer un site internet avec beaucoup d'informations qui sont données Alors il y a plusieurs catégories il y a les personnes victimes il y a les personnes auteurs de violences il y a l'entourage et les professionnels il y a aussi les jeunes qui sont concernés dans leur couple et chaque catégorie peut retrouver beaucoup d'informations sur ce site Mais l'idée aussi très originale et unique c'est d'avoir créé un service de répondance en ligne c'est-à-dire que les personnes à l'aide simplement d'un pseudo peuvent poser leurs questions et trouver des réponses qui leur sont fournies par les professionnels qui travaillent dans les différents services de Suisse romande spécialisés dans ce domaine et l'idée c'est vraiment de pouvoir aider les personnes à faire un premier pas pour oser faire les pas suivants et trouver des alternatives à la violence Le travail de violence que faire est complémentaire aux services qui existent mais ça encourage beaucoup de personnes déjà à se reconnaître comme victimes de violences peut-être à se reconnaître comme auteurs de violences et à savoir que la violence n'est pas une fatalité qu'on peut trouver de l'aide qu'on peut aller plus loin et être aidé, être conseillé, être orienté vers des services qui vont pouvoir faire un travail sur un plus long terme pour aider les personnes à trouver de réelles alternatives aux situations de violence dans lesquelles elles sont prises au piège L'utilité aussi de ce service c'est que les internautes posent des questions de façon tout à fait anonyme et souvent c'est un premier pas beaucoup plus facile à faire simplement avec un pseudo elles ne sont pas reconnues et elles peuvent à ce moment-là oser faire ce pas de dire voilà ce que je vis est-ce que c'est de la violence est-ce que vous pouvez m'aider qu'est-ce que je peux faire vers quel service me tourner et ça c'est très utile pour beaucoup de personnes on a des témoignages de personnes qui nous disent j'ai osé faire ce premier pas parce que c'était anonyme parce que je n'allais pas être reconnue je n'avais pas la force, je n'avais pas le courage je n'aurais pas osé aller moi-même dans un service et être identifié comme personne concernée par cette problématique dans la violence conjugale il y a un cycle il y a quelque chose qui se répète la violence va être la façon de résoudre les conflits dans un couple à l'avantage de l'une des personnes ou dans une escalade où les deux vont utiliser de la violence c'est aussi une forme qui existe et si on arrive à remplacer cette conscience-là que la violence va donner des avantages par la conscience que le respect donne d'autres avantages mais des avantages beaucoup plus grands puisque le respect va se baser sur une relation empreinte d'égalité, empreinte de compassion envers l'autre empreinte d'amour puisque finalement l'amour c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de satisfaction dans la vie que la violence qui donne beaucoup de souffrance à tous les niveaux et bien chacun, chacune dans son entourage, dans son milieu, dans sa famille va pouvoir travailler pour remplacer l'abus par le respect et remplacer la violence par d'autres formes de communication et bien chacun, chacune d'autres formes de communication et bien chacun, chacune d'autres formes de communication et bien chacun, à toutes leurs formations